Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Malou, putain, bienvenue pour cette nouvelle critique Ça faisait trop longtemps que j'avais pas dit ça parce que là c'était les vacances, ça faisait 3 semaines C'était trop long, mais bon, il y a des flammes ici, là ! Ouais ! Wouh ! Non, il fait chaud, c'est l'été, c'est vrai que je suis ravi de vous retrouver, voilà, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo Parce que c'est les vacances, mais là on va revenir sur un rythme vraiment un peu plus effréné Avec des critiques, le début des critiques old school qui vont arriver Et aujourd'hui pour une ambiance de dingue, retour dans un décor de dingue avec Suicide Squad pour parler D'Instant survie avec Blake Leveny, un film sur les requins tueurs Oh ! Les flammes, là ! Ouais ! Voilà, après cette introduction un petit peu gênante, je comprends que là on doit être dans le top 5 des vidéos gênantes d'internet Je vous parle donc aujourd'hui d'Instant survie, un scénario assez simple mais en même temps qui me tenait énormément à coeur Pourquoi ? Parce que j'adore ce style de film d'épouvante horreur avec un requin tueur, voilà, ça fait partie de mes péchés mignons Et c'est vrai que depuis Open Water, depuis The Reef, voir Peur Bleu et voir Les Dents de la Mer encore plus loin On n'avait pas eu un vrai bon film de requin au cinéma, on a eu du Dinocro, on a eu Sharknado, Sharknado 2, Sharknado 3 Même le 4 qui s'appelle The Force Awakens, le 4 Awakens en rapport à Star Wars Bon, on part du principe que le cinéma n'a plus autant d'attrait pour le film de monstre Et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai film de monstre Et ce qu'a réussi à faire le réalisateur, c'est un thriller américain, américano-canadien C'est vraiment très très bon Et donc c'est un film qui marche et ça me fait plaisir puisque c'est un film qui mérite son succès Le scénario est simple, il nous compte l'histoire d'une surfeuse qui veut retrouver la plage de sa mère A l'époque où sa mère était enceinte, qui est au Mexique Et qui va partir justement à la découverte de cette archipel un petit peu perdue Où elle va retrouver une montagne, une série de montagnes qui rappelle justement le profil d'une femme enceinte Et elle va aller surfer là-bas, voilà, pour se remémorer des tas de souvenirs Et malencontreusement, elle va être chassée par un requin en ayant titillé un petit peu de trop près une balade morte Qui était donc le garde-manger de la bête Et le premier point positif, c'est le personnage de Blake Lively Qui joue quasiment toute seule pendant 90% du film Contrario de 2 ou 3 personnages secondaires qui arrivent comme ça Et qui de toute façon ne restent pas très longtemps devant la caméra Et son personnage est vraiment attachant Et en fait, elle est un peu témoin, si vous voulez Et de tout le suspense et de tout le stress que le réalisateur va mettre en place avec ce film-là Puisqu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de sous-entendus On est dans un film où on n'a pas beaucoup de violence On n'a pas beaucoup de, comment dire, de côté un petit peu démonstratif Là où par exemple The Reef, qui était sorti il n'y a pas longtemps Et qui est, bon, pas copié-collé, mais qui est plus ou moins dans la même thématique de film Était plus ou moins axé sur le démonstratif On avait Open Water, que j'avais beaucoup aimé Qui, lui, était dans le sous-entendu Et si on mixe un petit peu ces deux films-là dans leur côté positif On arrive sur Instinct de survie Qui, voilà, nous montre du sous-entendu Ne nous montre le requin que vers la fin du film Que vers la toute fin du film dans sa globalité Donc c'est au spectateur un petit peu de se faire à l'idée Et le spectateur est vraiment, le souffle coupé devant ce film-là Et vraiment enclin à partager toutes les émotions, justement Du personnage de Blake Lively Qui est complètement perdue sur son rocher, sur une baleine, sur une bouée Et vraiment à 200 mètres, finalement, de l'issue de secours qui est la plage Puisqu'elle, contrairement aux autres films, elle n'est pas en pleine mer Elle est juste à 200 mètres du bord Et ça, ça ajoute vraiment quelque chose de stressant C'est de se dire que la porte de sortie est là-bas Mais qu'elle est inaccessible Le spectateur est vraiment le deuxième personnage du film avec cette nana-là Et une mouette, voilà, attention, spoiler Elle fait ami-ami avec une mouette Deuxième point positif, et donc j'en reviens, c'est le CGI 80% du film, le requin est vraiment bien foutu À moitié en animatronique, sur certains plans, pas beaucoup Et à moitié en CGI Et c'est vrai que sur certaines scènes Une notamment, dont je parlerai pas Mais qui comprend deux autres surfeurs Waouh, sincèrement, que demander de plus ? C'est limite flippant De se dire, putain, c'est réaliste au possible Et on a vraiment l'impression que le mec, voilà, il est dans le beau drap avec le requin Et que la moitié des scènes que propose donc Instinct de survie Montrent un requin plus vrai que nature Et voilà, c'est ce dont j'avais un petit peu peur On voit là l'effet Sharknado avec les effets visuels un petit peu moyens Un petit peu bas de gamme si vous voulez Là, le Fetex est vraiment convaincant Et alors là, que demander de plus ? Rien Un autre point positif, c'est l'apport de la technologie dans le film Vous verrez, si vous allez voir Instinct de survie Que la technologie, que ce soit une montre, une caméra, une webcam Que ce soit les horaires des marées, effectivement Puisque là aussi, au niveau du scénario Blake Lively n'a pas affaire uniquement à un requin tueur Mais à la montée de la marée aussi Qui joue un rôle de chronomètre et de contre-la-montre pour la survie C'est une belle phrase que je viens de dire D'ailleurs, j'en suis particulièrement content Et tout ça est mise en scène grâce à un apport de la technologie Voilà, on va avoir plein de petits pop-up Avec des images qui sont tirées de son iPhone Quand elle se présente au Mexicain qui l'amène sur la plage en début de film On va avoir l'horaire On va avoir une petite montre Casio Où justement, sur certaines péripéties, elle va être primordiale On va avoir la caméra en GoPro d'un des surfers Qu'elle va retrouver et qui va être là aussi primordiale Donc l'aspect de la technologie et l'apport de la technologie en 2016 sur un film de requin Je trouve que ça... comment dire... Ça permet au film de s'émanciper un petit peu, si vous voulez De tout ce qui s'est déjà fait avant les dents de la mer, etc Et de trouver une identité propre Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant Encore une fois pour un film qui, voilà N'était pas censé déplacer les foules Qui est loin du blockbuster qu'on peut imaginer C'est une vraie bonne surprise Enfin, pour terminer, je donnerai juste deux ou trois petits points négatifs Autant au niveau de la réalisation et de la mise en scène, c'est plutôt propre, les images sont très belles Autant parfois ça fait un petit peu carte postale C'est du contemplatif et c'est du ralenti La moitié du film est en ralenti De toute façon, je veux dire, que ce soit elle qui crie requin Ou que ce soit le requin qui arrive Ou que ce soit elle qui surfe Du début à la fin, on a du ralenti Ça casse un petit peu le rythme J'avoue, ça casse un petit peu le rythme du film Et d'un autre côté, c'est pas forcément à l'avantage au niveau de la tension Qu'émane du film Puisque toute la tension et tout le stress et le suspense qui est mis là Est un petit peu culbuté à cause du fait que Trop de ralentis tue un petit peu le ralenti Et trop d'effets cartes postales avec des images magnifiques, des paysages sublimes Une femme qui est très jolie, hein Black Lee Vandy de toute façon, il faut être difficile Et tous ces éléments-là, mis les uns après les autres, font que oui On a un peu, de temps en temps, tendance à sortir de l'histoire Même si, en soi, le film reste encore une fois très bon Mais le ralenti et la réalisation sont un petit peu les points négatifs du film Avec une ou deux scènes par moment Où les attaques de requins sont un peu grossières Et où justement les CGI sont un peu trop présents En tout cas, j'espère que vous irez le voir Parce que l'air de rien, ça fait partie des films qui ne sont pas des blockbusters Que vous m'avez demandé dans les commentaires ci-dessous Voilà, j'ai tenté quelque chose d'autre Puis c'est un film qui m'intéressait énormément Comme vous avez pu l'entendre de toute façon Par rapport à tout ce que j'ai vécu Des films de monstres, des films d'épouvantes, tout ça Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça reste un très bon film Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec ma première critique Pardon, old school Avec Jared, la fin de l'innocence qui est sortie de Sam Mendes Et après, on aura les 7 mercenaires Il y aura Blair Witch aussi Alors j'ai appris qu'ils allaient faire un remake sur Blair Witch Il n'y a pas longtemps Donc ça, ça me titille beaucoup Et d'ici là, des flammes ici ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz